Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains enseignants de la province Wururi ont besoin de formation selon le directeur provincial de l'éducation. Antoine Savion va la déclarer après avoir constaté que parmi les nouveaux enseignants, il y en a qui commettaient des erreurs dans les cours de français qu'ils dispensaient dans certaines écoles. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous avons un invité qui a une grande expérience dans le domaine. Au micro, c'est Émile Nivasumba. Bienvenue. L'information relative à l'incapacité de conjuguer certains verbes observés chez certains enseignants de la province Wururi a été diffusée par la radio-télévision Isanganiro le 11 mars dernier. Notre confrère Edi-Claude Nini Narazwe revient sur les différents problèmes de français signalés chez certains enseignants récemment recrutés dans cette province. Selon les informations en provenance du bureau provincial de l'éducation à Wururi, certains éducateurs qui enseignent commettent des fautes en français ont déjà été suspendus au début de ce mois de mars de la liste des enseignants compétents dans les trois premiers cycles. Cette décision fait suite au constat de la direction provinciale de l'éducation dans la province de Wururi qui a identifié que certains de ces enseignants ont besoin de séances de renforcement de leurs compétences car ils sont incapables de dispenser correctement des leçons de grammaire. Certains enseignants ne sont même pas capables de conjuguer en verbe au présent de l'indicatif et au futur simple ou encore formuler une phrase complète en français. Ce constat a été fait lors des visites de classe et pendant les cours de français. Antoine Sabioumva, directeur provincial de l'éducation dans la province de Wururi, a révélé ses problèmes lors d'un atelier de coordination des intervenants en développement dans la région. Selon certains participants, ces enseignants ont oublié ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école en raison de plusieurs années de chômage avant leur recrutement. Il convient de rappeler que la province scolaire de Wururi a engagé 289 nouveaux enseignants pour l'année scolaire 2023-2024 dont 273 ont remplacé les enseignants partis à la retraite l'année précédente. L'éducatrice Elali Nibizi qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi estime qu'on assiste aux conséquences de la dégradation de ce secteur dans le pays. Ces enseignants sont le produit du système, ils ont étudié dans le système, maintenant ils fonctionnent dans le système. Ce n'est pas au niveau du recrutement où il y aurait une solution. La première solution urgente, ce serait que non seulement en province de Wururi, en province de Wururi, ils ont osé dire la vérité et je les félicite. Diagnostiquer correctement une maladie peut alors conduire à un bon traitement, un bon médicament. Maintenant, comme à Wururi, comme dans les autres provinces qui n'osent pas le dire ou qui ne veulent pas le dire, c'est de revoir la gouvernance de l'école. Les directions scolaires sont dirigées par des directeurs dont le niveau de compétence est remis en cause. La majorité des écoles d'ailleurs, mon conseil c'est qu'ils puissent avoir plutôt une évaluation de ces directeurs, voir leur capacité d'encadrement des écoles et doter aux écoles des directeurs qui furent de bons enseignants et qui peuvent encadrer les enseignants, qui peuvent organiser les journées pédagogiques. Il faut que ce système d'encadrement pédagogique puisse renaître. Selon Elali Nebizi, le gouvernement burundais a intérêt à mettre en avant la bonne gouvernance, surtout en appliquant les conclusions des récents états généraux de l'éducation. Les états généraux qui ont été tenus en 2022, ils ont publié des recommandations et il y a moyen de partir de ces recommandations pour revoir tout le système éducatif. S'ils respectaient ça, je suis sûre qu'il y a moyen d'y arriver. Mais tout ça, il faut que le leadership au niveau de la planification aussi soit revu. Le problème qui s'oppose, c'est ce système éducatif qui est géré, non pas avec une vision nationale pour l'intérêt du pays et l'intérêt des élèves, mais c'est la planification de l'éducation qui se fonde sur les intérêts politiques, les intérêts à court terme des politiciens. Il faudrait qu'au niveau du pays, ils acceptent de dépolitiser l'école, ils acceptent qu'ils respectent les conseils des techniciens et qu'ils revoient le système éducatif en fonction de cela. Mais aussi, une question de moyens se pose. Et là, il faut revoir la gouvernance politique, la gouvernance économique, qui fait que le Burundi ne reçoit plus de crédit, et même les aides ne reçoit plus de ressources parce qu'il y a un problème de gestion, parce qu'il y a un problème à tous les niveaux. Donc, il faut revoir le système de gouvernance du Burundi. Les propos de l'Ali Nibizi ont été recueillis par nos confrères de la télévision Renaissance. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Emile Nivasoumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.